et bien bonjour tout le monde de selim koopa et aujourd'hui on se trouve pour un tout nouveau let's play du samedi sur super mario kart le tout premier jeu mario kart sorti sur super nintendo en 92 alors on était 92 au japon et en amérique et en janvier 93 en europe ouais ce qui veut dire que si on compte pour l'europe actuellement j'ai je fais le jeu 29 ans après la sortie du jeu du jeu et non 30 29 ans tout court pour tout d'ailleurs parce que les japonais c'est 30 ans au mois le 21 23 août je crois un truc comme ça bref on va commencer voilà 50cc je vais prendre yoshi parce que pas besoin de donner d'explications mushroom cup pour la coupe champignons du coup par contre il y a cinq tours normalement je crois dans ce jeu il n'y en a pas de dérapage enfin pas des vrais dérapage comme ce qu'on a aujourd'hui avec mario kart 8 par exemple ça va être un peu le let's play ça va être un peu le mario kart le plus dur que j'aurais eu à faire de ma vie en fait même mario kart 64 était beaucoup plus simple et pourtant j'étais sur téléphone quand je l'ai fait d'accord donc je suis appuyé sur A pour jeter des objets intéressant comme vous vous en doutez je suis sur nintendo switch en toute façon ça se voit juste au rebord et à mon personnage là par contre la thune je me demande elle sert à quoi parce que contrairement aux autres mario kart où on peut gagner des objets des courses on peut gagner des nouvelles voitures de nouvelles roues et autres dans ce jeu on ne sait pas quoi ça sert même même ça sert à rien dans ce jeu peut-être pour ça qu'ils les ont enlevés dans tous les autres jeux à part mario kart et qu'ils l'ont remis dans mario kart 7 c'est peut-être pour ça ah d'accord faut appuyer sur x pour mettre l'arrière ouais bah même en faisant de la merde on est premier ah non ok dernier tour on va te niquer couper bon bah voilà on est en faisant de la merde on a réussi à dépasser luigi qui est le dernier c'est pour dire la honte même en roulant sur le sable on gagne et on a gagné voilà par contre cette vue 50 cc mais c'est quand même assez rapide pour du 50 cc genre fait du 50 cc sur mario kart 7 par une carte 8 ou mario kart oui ça sera très très long ah oui mais moi je suis habitué à ce que ce soit le bouton à et non bouton b et c'est vrai que l'époque de la super nes et aujourd'hui ce n'est pas du tout pareil yoshi tata bon ben on attend quelqu'un nous dépasse j'ai mis ton envie de laisser que le coup a passé devant moi juste pour le défoncer ouais je sais c'est voir même sans vouloir le faire passer ben voilà oh le coquinou le donkey con junior effectivement faudra que je fasse donkey con dans les petits plaies aussi faudra que je fasse du donkey con et d'ailleurs quand j'y repense quand ils vont remettre donkey con 64 parce que je crois pas qu'il y est mais quand donkey con 64 sera dans l'immunateur 64 ça me donnera une raison de l'acheter parce que déjà il ya un bon jeu que celui qui de retour dans le mois de janvier on ne sait toujours pas quand il ya paper mario genre il ya tellement de jeunes 64 que j'ai rêvé de faire en let's play que je ne pouvais pas l'époque parce que sur téléphone vous vous doutez que c'était la merde déjà je galérais pour mario 64 une bonne occasion d'ailleurs que c'était des jeux même pas fini bon maintenant que les jeux sont sur switch éventuellement je les ferai enfin mario 64 c'est fini ocarina of time finit aussi du coup je ne ferai pas la version 64 qui d'ailleurs est buggé à mort donc raison de plus mais par contre éventuellement curby yoshi stories ces jeux là très probable que je les fasse c'est même sûr d'ailleurs et aussi pour le goût c'est que si vous regardez dans la playlist de yoshi stories il y a écrit un petit truc un truc que j'avais mis il ya en 2019 2020 je crois c'était pour dire à quel point voilà je lui ai mis en 2019 2020 donc bien avant qu'on ait l'annonce du switch online de 64 mais voilà j'ai marqué un petit truc vous irez voir c'est marrant c'est tout con mais au moins vous serez au courant saison kioshi stories est dès maintenant changé le switch online alors j'ai juste à la voix celui de la 64 et c'est réglé ça sera réglé du coup voilà à la vallée des bouts je crois pas qu'elle s'appelle comme ça en vf mais bon on s'en tape ouais ouais ah d'accord oui on va de l'argent peut-être qu'avoir de l'argent ça augmente notre vitesse parce que ouais non sans mario kart 8 et 7 c'est comme ça ça augmente la vitesse bon bah c'est peut-être important en fait tu les par contre ouais ouais par contre je sais pas pourquoi il ya trois voitures là ça m'intrigue où on va tenter là ouais bon on l'a fait on a réussi c'est déjà ça quatrième tour d'accord oh putain non j'ai envie de premier mois bon allez de l'argent pourquoi pas à toad est dernier maintenant bizarre avant c'était Luigi comme quoi Luigi a dû s'améliorer entre temps ah oui effectivement ça va c'est pas grave ça nous fera gagner du temps la plume oh putain ouf ouf alors c'est la dernière course j'ai un doute là non je crois pas non je crois pas ah oui ouais bien quatre courses d'accord j'avais un doute round four ok ah des trompes d'accord d'accord ah mais je sais même pas comment je suis tombé dans la lave expliquez moi au moins bordel de l'air bon allez je saute parce que trop cool non j'aurais pas d'argument en fait récit mais on est toujours promis c'est mieux que rien ouhou 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 et on regagne la thune de l'argent pour l'île de yuchi ah oui mais merde c'est vrai que je ne roule pas là non on passe pas comme si on était au dernier tour alors on s'en fout mais quand même ok j'ai peur quatrième tour d'accord c'est stressant surtout quand tu sais pas conduire sur un jeu de super nes ah putain mais c'est frustrant de ne pas savoir conduire ok dernier cours le dernier tour c'est la finale ha 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 pose d'enfoirés ou coucou Luigi t'es encore dernier et gagné ok let's go you cheese et du coup on est à 36 points t'attends quoi ? ah d'accord finale bah après dans tous les cas en termes de points on a gagné alors bon ça changera rien si on arrive dernier, enfin non faut quand même pas arriver dernier mais dans tous les cas si on est deuxième c'est pas grave mais quand même le mieux c'est d'être premier parce que la fierté, l'égo tout ça tout ça c'est rapide ce circuit du coup c'est bien oh ahhh 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 i yes quelqu'un c'est pas une banane ah c'était Koopa Koopa il dit que dans la version japonaise Bowser il s'appelle Koopa et donc les Koopa je sais pas comment il s'appelle oula non j'avoue que c'est assez bizarre j'ai jamais compris ça en fait oh Nintendo vous êtes pas logique enfin si ils sont logiques mais c'est les japonais ils sont bizarres genre leur Bowser Bowser s'appelle Koopa chez eux mais les Koopa pour nous en France et même pour les américains du coup c'est quoi pour les japonais enfin après non c'est vrai que les japonais ils l'appellent au pire King Koopa ce qui est vrai Bowser est le roi des Koopa mais quand même quoi et encore s'il n'était que ça parce que quand on y repense c'est un peu le roi des Goombas et tout ouh on a un roi des Goombas, un roi des beaux et on s'en tape parce qu'on a gagné let's go ouais ah des jeux de course vous allez vous prendre plein la gueule cette année oh putain de merde let's go il faudrait que je me mette avec Pichu Bowser pour voir si c'est ça ou si c'est aussi comme ça dans la version européenne ou c'est que dans la jap nihi congratulations 50cc mushroom cup race Yoshi gagne l'or Bonne course Bon Et bien voilà du coup Si cette première vidéo de Super Mario Kart Vous a plu, je vous invite à liker, commenter de partager Surtout à vous abonner, sur ce c'était Lemi Kopa Et puis moi je vous dis au revoir tout le monde